Qu'est-ce que j'aime ? Je crois que c'est la scène, comme toujours. C'est ce rendez-vous-là avec les gens, où on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on ne sait pas si le courant va passer, et on fait tout de chaque côté, je pense, pour que ça passe, justement, et pour qu'on tente de créer l'impossible, c'est-à-dire comme une relation d'une heure, comme ça, qui ira jusqu'à son climax de quelque chose, je ne sais pas, on tente en tout cas. Et moi, c'est ça, c'est ce rendez-vous-là qui m'excite énormément, c'est recréer chaque soir, rejouer tout, et aller chercher les gens, c'est cool. C'est là d'ailleurs qu'il est le trac, c'est pas d'oublier ses paroles, c'est que ça ne prenne pas, justement. Oui, c'est ça, c'est là exactement où est le trac, c'est que, est-ce qu'on va sentir un public un peu mou, et en mode, ah ouais, ah tiens, ah ouais, c'est un peu galère, ou est-ce qu'on va sentir une ferveur totale, ça dépend. Dans les deux cas, en tout cas, il faut gérer, il faut qu'on s'attrape, et c'est là, en effet, où se situe la pression. Et là, après plusieurs concerts, déjà, vous sentez que les gens, ils vous connaissent, ils connaissent vos chansons ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend où, ça dépend à quel niveau, mais oui, oui, quand même, en général, oui, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent les paroles par cœur, qui savent à quoi ils s'attendent, et il y a des gens beaucoup plus curieux, qui sont un peu, genre, oh, c'est quoi, qui ce mec, ce chelou, il danse chelou, tu vois. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois, quelques années, vous étiez encore inconnu du grand public. Quelques années, oui, quelques mois, c'est grâce, notamment, justement, à des festivals comme ça, que vous vous êtes révélés ? Non, parce que je n'avais jamais fait de festival, moi, l'année dernière, j'étais pas du tout, la fête de trop était sortie en juin 2017, je crois, on est en quelle année, là ? 2018, ça, je crois, je crois que c'était au printemps de Bourges, justement, que vous étiez révélés. Oui, mais c'était pas l'été, au printemps de Bourges, c'est pas comme les festivals de l'été, enfin, c'est pas la même ambiance du tout, c'est un peu plus professionnel, il y a un truc un peu, en plus, moi, j'étais aux Inuits du printemps de Bourges, du coup, il y avait un côté, ouais, vraiment chiant, le public était chiant, parce que c'était que des pros et qu'il n'y avait aucun retour, tu vois. Alors que là, quand je suis revenu au printemps de Bourges, c'était génial, parce que les gens étaient là, les vrais gens étaient là, entre guillemets, et les professionnels étaient aussi là, mais beaucoup moins, et les gens avaient répondu présent, justement, un an après, donc là, c'était cool. Sous-titrage Société Radio-Canada